Bonjour les Miss Marketing et bienvenue sur cette chronique le marketing à la page. Je suis Véronique Plouillet, je suis auteur et coach rédactionnel. J'aide les entrepreneurs à écrire rapidement un livre pour développer leur visibilité, asseoir leur expertise et gagner de nouveaux clients. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une façon un peu subtile de faire parler de vous et de vos services après avoir écrit un livre. L'idéal est de faire en sorte que les autres parlent de vous. Alors comment peut-on arriver à ce résultat ? En fait si vous observez, si vous entendez, si vous lisez, qu'une personnalité est par exemple sensible à l'éducation des enfants, qu'une autre est végétarienne ou ne mange que bio, qu'une troisième souffre d'une phobie ou de quelque chose, a subi un traumatisme dont elle a du mal à se relever. Et bien si vous êtes coach en parentalité positive, si vous êtes agriculteur bio, si vous êtes nutritionniste ou encore sophrologue ou praticien EFT, vous avez la possibilité, et je vous ai encourage, d'envoyer votre livre à ces personnalités. Vous recherchez leur adresse, vous faites une belle dédicace et vous leur envoyez par la poste votre livre. Si le contenu les intéresse, si cela les interpelle, si ce que vous dites leur parle, il y a en fait de fortes chances pour qu'elles se fassent le relais de vos propos auprès des gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. C'est donc une façon très facile, une fois que vous avez identifié la bonne personne, et à condition bien sûr que votre livre soit d'un livre de qualité, mais si vous identifiez la bonne personne et que vous arrivez à l'intéresser, et bien elle parlera facilement de vous et vous recommandera auprès de leur communauté. Un autre point, en parlant de communauté, c'est de contacter les blogueurs qui sont leaders dans votre domaine d'activité. Là encore, proposez une chronique de votre livre, envoyez l'ouvrage, proposez une chronique de votre livre, proposez d'intervenir, pourquoi pas de faire une interview, et de cette façon-là, vous toucherez également un public sensible à votre domaine d'expertise, mais qui ne vous connaît pas encore forcément. Voilà, et c'est une façon très efficace, en fait, d'élargir, enfin d'augmenter sa visibilité, et puis de parler à un public que je dirais qualifié, puisqu'il est déjà intéressé par ce que vous voulez dire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.